Bienvenue chers compagnons sur Radio DevOps, la baladodiffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bonjour chers compagnons. Alors je suis content de vous retrouver, vous voyez ça fait un petit moment que je n'avais pas fait d'épisode en solo. Il faut dire que ce mois d'avril est long parce qu'il y a cinq semaines, et comme il y a deux épisodes en solo par mois, ça fait un petit moment que je n'en avais pas fait. Alors le sujet du jour c'est comment est-ce qu'on peut apprendre plus vite, parce que tu veux apprendre plus vite. On a abordé justement la veille technologique dans le précédent épisode de Radio DevOps, mais la veille c'est une chose, mais l'apprentissage ça va vraiment plus loin. Aujourd'hui dans notre métier, les technologies elles évoluent tout le temps. À vitesse grand V, il y a des nouveautés tous les ans. Comment est-ce qu'on fait pour se former à toutes ces technologies ? C'est une question qu'on m'a posée. Alors, bien sûr on peut lire les documentations officielles. C'est long hein ? Moi c'est comme ça que j'ai appris OpenShift et Kubernetes à la dure. Comme on dit, ça m'a pris un an pour être vraiment efficace. Bon, il faut dire aussi à ma décharge que je faisais les deux. C'est-à-dire l'administration de la plateforme et la partie développeur, c'est-à-dire l'écriture des manifestes, les Dockerfiles et ce genre de choses. Et puis les déploiements évidemment. L'autre solution c'est de lire des livres. Alors les livres c'est super parce que justement il n'y a pas grand monde qui en lit, et puis ça permet d'être vraiment efficace. Mais il faut les lire. Il faut les intégrer, il faut les mettre en pratique. Tout ça, ça prend un temps fou. Et puis le plus gros problème de ces deux méthodes, enfin en tout cas pour moi, c'est qu'on est seul. On est seul devant ces connaissances. On ne sait même pas par où les prendre. Parce que bon, les livres c'est bien, mais il y en a pléthore. Les nouvelles technologies, il y en a plein, lesquelles on choisit. Bon, ben, comme on veut apprendre plus vite, il faut le faire à plusieurs. C'est pour ça qu'en fait il faut trouver un mentor. Mais un mentor c'est quoi ? Un bon mentor, c'est quelqu'un qui va vous aider à apprendre les choses, mais qui ne le fera pas à votre place. C'est quelqu'un qui a vraiment de l'avance sur vous. Et un mentor, lui, il souhaite transmettre. On ne va pas trouver quelqu'un qui n'a pas vraiment envie de transmettre pour en faire un mentor, ça ne marchera pas. Parce que le mentor, il doit vous suivre sur le long terme. C'est un long chemin d'apprentissage qu'on va faire avec lui. Un mentor, c'est vraiment un phare pour toi. Alors qu'est-ce que peut faire un mentor pour toi ? Ben déjà il va t'aider à évaluer tes forces et tes faiblesses. Il va te montrer de nouvelles perspectives. Il va t'aider à corriger tes erreurs de raisonnement. Et il va t'expliquer pourquoi, surtout pour vraiment que tu comprennes. Il va te donner un coup de pouce sur ta capacité à prendre des décisions. Parce qu'il va discuter avec toi et t'apporter des visions que tu n'avais pas forcément avant. Il va t'aider aussi à te familiariser avec les ficelles du métier. Parce que si tu commences, tu ne les connais pas. Et lui, le mentor que tu as choisi, c'est souvent quelqu'un qui a de l'expérience. Il va te présenter des ressources importantes et des références qui vont te permettre d'aller plus vite. Et de commencer par un bout qui aura été balisé par lui. Il va aussi te permettre de profiter de son expérience. Ton mentor, c'est un modèle que tu as envie de suivre. Et vraiment, il a déjà fait des erreurs. Donc, ne fais pas les mêmes. Écoute-le. Pose-lui des questions. Je vais te raconter une histoire. Entre 2006 et 2012, je travaillais chez Casino à la production. On gérait la production de Monoprix. C'était une équipe de 15 personnes environ. Au fil du temps, tout le monde venait me voir. Tout le monde venait me voir pour des conseils techniques pointus. Ou comment est-ce que je pouvais faire ça en Shell ? A l'époque, je ne comprenais pas très bien pourquoi les gens venaient me voir tout le temps. Et quelle était ma position. En fait, ça me saoulait même parce que je ne comprenais pas à cette époque-là que j'étais en fait identifié comme un potentiel mentor par les autres membres de l'équipe. En fait, ça m'embêtait parce que ça me ralentissait dans mon travail au quotidien. La position n'était pas clairement connue de la hiérarchie. Mais au moment où en fait, on a eu une grosse migration sur notre ordonnanceur. Donc un ordonnanceur, c'est un outil qui permet de planifier des traitements en fonction de certains événements. de planifier des chaînes de traitement complètes, de déclencher par exemple la remontée des commandes après l'inventaire, etc. On changeait d'ordonnanceur. A l'époque, chez Casino, on passait de contrôle M à de la rue. Et en fait, il est devenu évident pour tout le monde que je devais être ce qu'on appelle maintenant le lead tech. Quelqu'un qui va guider une équipe dans ce travail. Du coup, j'ai permis d'encadrer une équipe de 4 personnes pour faire cette grosse migration. Ça nous a pris des mois. Et là, la position de mentor était plus claire pour moi. Même si vraiment à l'époque, je n'avais pas mis un mot dessus. Et elle était plus claire pour moi et pour la hiérarchie. J'étais là pour aider les gens et les encadrer. Techniquement, j'entends. Pas de manière managériale. À cette époque-là, j'ai commencé à m'intéresser à ce qui se faisait en dehors de mon entreprise. Et j'ai commencé à traîner avec un développeur freelance. Et vraiment, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris cette position de mentor. Parce qu'il me challengeait, il me sortait de ma zone de confort. On parlait de développement avec lui alors que moi, j'étais un administrateur système en devenir. Et j'étais surtout un exploitant, quelqu'un qui installait des applications. J'avais vraiment été développeur, mais pas dans le web. Et il me faisait sortir de ma zone de confort. À ce moment-là, j'ai appris énormément de choses. Parce que justement, j'avais trouvé un mentor. On entend beaucoup parler de coach. Mais c'est quoi la différence entre un coach et un mentor ? Un coach, il est souvent là pour résoudre un problème précis et ponctuel. C'est un professionnel et on le rémunère pour ça. Le coach, il t'aide à trouver des solutions par toi-même. Et l'activité de coach est souvent accréditée par des organismes d'experts. Alors qu'un mentor, lui, il fournit un accompagnement au long cours. C'est un long chemin que tu vas parcourir avec lui. Il le fait souvent gratuitement et parfois c'est rémunéré parce que t'en as besoin. Le mentor, lui, il est plus directif que le coach. Il ne va pas t'aider par toi-même à trouver des solutions. Il va te les montrer. C'est un guide. Personnellement, je me positionne à la frontière entre les deux. Même entre les trois parce que je ne t'ai pas parlé du consultant. Et le consultant, c'est le sachant, celui qui va vraiment te dire quoi faire. Quand j'accompagne les entreprises dans leur transition DevOps et que j'accompagne les équipes, je fais du mentorat, du conseil en pratiquant le coaching. C'est en fait vraiment la position qui me caractérise et qui me plaît, c'est d'être entre les trois. Dans l'article de ce podcast, je vais te mettre un schéma où tu vois les trois positions et quelles sont les forces de chacune des positions. Pour bien comprendre. Moi, je me situe vraiment entre les trois. Ok. Tu vas trouver un mentor et t'en as besoin d'un. T'en es convaincu. Mais comment est-ce qu'on le trouve ? La première chose à te poser comme question, c'est quels sont tes objectifs ? Il faut que tu les listes pour trouver la personne qui pourra y répondre. Et si tu n'as pas de mentor, une des premières étapes, c'est simplement de rejoindre un groupe de personnes qui partagent le même intérêt que toi. Ça tombe bien. Concernant le DevOps, j'ai justement créé les compagnons du DevOps pour ça. Parce que je me sentais seul et je voulais rejoindre un groupe de personnes qui pratiquaient et qui étaient dans ce mouvement-là. Mais ça n'existait pas en ligne. Il n'y avait aucun endroit où parler de ça. Du coup, j'ai créé la communauté. J'ai même créé une section spéciale pour chercher un mentor dans le forum des compagnons. J'avais même écrit un article qui expliquait la relation entre le compagnonnage et le DevOps. C'est une relation pour moi qui est très importante et c'est pour ça que j'ai appelé notre communauté les compagnons du DevOps. Et je m'inspire énormément des compagnons du devoir. Il faut que tu trouves une personne qui partage ton point de vue. Il faut que tu te sentes à l'aise avec elle. Et pour trouver la bonne personne, quoi de mieux que de trouver une personne qui écrit des articles de blog que tu suis régulièrement ou même quelqu'un qui produit des vidéos que tu vois régulièrement. Rentre en contact avec ces personnes. Mais évite de choisir des personnes qui sont trop publiques. Parce qu'une personne, plus elle a de visibilité et moins elle a de temps à accorder à un mentorat. Peut-être même qu'elle a déjà quelqu'un, un apprenti qu'elle mentore. Peut-être aussi que ton entreprise ou ton école a un programme de mentorat. Donc, pose des questions et va voir et c'est peut-être pour toi. Et tu lis le programme et voir si ça peut t'aider. Maintenant que tu as identifié ton mentor, il faut savoir comment l'approcher. Comment est-ce que tu vas faire pour approcher cette personne ? Alors, va pas trop vite. Écris pas un premier message en demandant un but en plan à la personne. Ouais, est-ce que tu veux être mon mentor ? Je te kiffe. Non, ça c'est à éviter parce que sinon tu vas juste finir dans la poubelle de la personne. Donc, apprends à la connaître. Prends en contact avec elle, discute avec elle. Parce que même si toi, tu la connais. Même si toi, tu as l'impression de la connaître. Parce que tu suis ses articles de blog ou ses vidéos ou même son podcast. Elle, elle te connaît pas en fait. Donc, il faut vraiment qu'elle apprenne à te connaître. Il faut que tu lui apportes quelque chose. Parce que, on l'oublie, mais le mentorat, c'est un échange. C'est un échange mutuel entre le mentor et l'apprenti. Et c'est mutuellement bénéfique entre les deux. Je te disais justement de ne pas aborder la personne de but en blanc. Parce que la confiance est très importante entre le mentor et toi. Si le mentor a la confiance en toi et si toi, tu as confiance en lui, vous pourrez aller très loin. Vous pourrez aller plus vite. Et attention, la confiance, ça veut pas dire que vous devez dériver dans l'amitié. Non, non, la relation, elle doit rester professionnelle. Parce que plus elle sera professionnelle et plus le mentor aura du recul. Et plus toi, tu accepteras aussi ces critiques, ces visions qui sont peut-être différentes des tiennes. Ça te permettra de réfléchir aux tiennes. Si jamais vous trouvez pas un mentor qui puisse vous accompagner, alors trouvez-vous un mentor virtuel. Ce mentor virtuel, vous pouvez l'avoir au travers d'articles de blog, comme je vous disais, de vidéos ou un podcast. C'est une personne que vous suivez et dont vous suivez et dont vous appréciez en fait la manière de penser. Vous pouvez même vous demander à chaque problème que vous avez, tiens, mais qu'est-ce qu'il ferait dans ce moment-là ? Et comment il le ferait ? Et à force de connaître ce mentor virtuel, vous pourrez répondre vous-même à ces questions-là. Bien sûr, rien ne vaut le mentor. Et c'est pour ça que je vais m'adresser en dernier aux personnes qui sont en avance dans le mouvement, qui sont en avance dans les techniques. Et bien, trouvez-vous quelqu'un à accompagner si vous en avez pas déjà un. Trouvez-vous quelqu'un à guider. Parce que mine de rien, on apprend énormément en étant en contact de novices. Ça nous fait réfléchir sur nos acquis et ça nous questionne aussi sur la manière dont on voit les choses. Et cette nouvelle manière de voir les choses qui nous a apporté par les novices, ça va nous permettre d'aller plus loin aussi. Et surtout, quand on avance, il faut toujours qu'on ait un mentor et un apprenti. Parce que le mentor va nous permettre d'aller plus vite, plus loin. Et l'apprenti va nous permettre, en lui expliquant les choses, de les renforcer dans notre cerveau. Parce qu'en expliquant une chose à quelqu'un, en expliquant un nouveau concept à quelqu'un, on l'ancre dans notre cerveau. C'est pour ça que c'est très important. Ça, je l'ai vraiment appris en accueillant un apprenti et des stagiaires au fur et à mesure de ma vie professionnelle. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si vous voulez discuter de mon Torah, rejoignez-nous sur la communauté des compagnons. Le lien est en description et venez en discuter. C'est vraiment un point qui me tient à cœur. Bon, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir écouté Radio DevOps. La balle de diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra. Si l'épisode t'a plu, note-le. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager. Cela nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement beaucoup plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, le plus simple, c'est que tu rejoignes la communauté des compagnons du DevOps. Le lien est en description. A bientôt. Sous-titrage ST' 501